Alors vous l'attendez avec impatience, cette vidéo du vendredi 19h qui tombe sur votre chaîne YouTube préférée. Mais ce que vous appréciez encore plus, c'est mes petites analyses de vidéos. Merci pour tous les retours sur la précédente vidéo, ça vous a pas mal plu. Et aujourd'hui, je vous ai concocté une vidéo, mon accent ne gâche la vie, que faire ? Et oui, dans la précédente vidéo, on avait vu les personnes qui avaient une voix un petit peu étrange. Je vous invite d'ailleurs à aller la visionner. Et cette fois-ci, on va se focaliser toujours sur la voix, mais cette fois-ci plus précisément sur l'accent. Petit reportage, on est toujours sur la chaîne Reportage Express. Je vous ai trouvé pas mal de reportages, séduction, négociation. Donc si cette série vous plaît, n'hésitez pas, le like et surtout le commentaire. Pourquoi pas des vidéos à analyser aussi, si ça vous intéresse. Oh là là ! Oh là là ! Oui, lâche bien ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Cette... Ça commence fort ! Mais cette femme ne sont pas fous. Ils sont en pleine séance de travail. Ludivine est comédienne. Elle a fait appel à Igor, un coach vocal réputé, pour l'aider à perdre son accent de Nice, sa ville d'origine. Il y a des moments où en casting, on me dit, ça serait bien si vous n'aviez pas l'accent. Donc c'est pour ça, avait l'accent ou sans l'accent. Avez l'accent ? Alors, je me rends à peu près une fois par an à Nice, voir des amis qui habitent là-bas. D'ailleurs, je leur passe le bonjour s'ils passent sur mes vidéos. Cet accent-là, pour avoir vécu dans le sud-ouest pendant dix ans, avait l'accent. On n'est plus sur le sud-ouest là. On est sur l'autre côte, on est dans le sud de la France. Mais je ne savais pas qu'il y avait un accent à Nice, comme ça, très prononcé, qui ressemble plus à l'accent, un mix entre Toulouse et Marseille. C'est plus trop, quoi. Pour Ludivine, la problématique de l'accent du sud, c'est que tout est un petit peu bouilli. Sympathiquement bouilli, c'est ratatouille. Pour perdre son accent ratatouille, Ludivine travaille lettre par lettre. Vraiment, bisous, bisous, bisous. Et tu ne t'occupes pas de corde-colle, ça vient vraiment du vent. Articulation, respiration. Ce qui lui pose le plus de problèmes, ce sont les hauts. On s'enchaîne les hauts ? Allez. J'aimerais que tu te regardes dans le miroir. Il est tactile comme coach. Moi, je ne fais pas de session particulière à domicile, comme ça, mais pourquoi pas. Voilà la différence. Dis-moi orange avec ton bel accent du sud. Orange. Voilà, liste à son. Et maintenant, dis-le-moi avec tout le travail qu'on a fait. Orange. Ah, c'est merveilleux. Tu les tiens, Théo. Ça enregistre ? Allez. T'es prête ? Ouais. Nos rhinocéros sont des héros et vos albatros... Au bout de dix séances, Ludivine a fait d'énormes progrès. Du coup... Alors, cette phrase, nos rhinocéros sont des héros et vos albatros font le gros dos, j'en connais certains qui l'ont prononcé longtemps, 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 en travaillant avec moi, justement, sur ces phrases de prononciation, dont un article de mon site Charisme Développement et numéro un sur Google, 200 phrases de prononciation si vous voulez vous exercer, vous tapez exercice de prononciation et vous tomberez sur mes 200 phrases. C'est cadeau, c'est gratuit. Je vous offre ça de bon cœur. Où elle a pris confiance en elle ? Et de maîtriser l'accent, ça me rend un peu plus forte au niveau des rôles que je peux avoir à faire. Un rôle ? Ludivine vient justement d'en décrocher un, du théâtre de rue. Et ironie du sort, elle interprète une titi parisienne. Dans un contexte troublé, difficile, le mariage est enfin célébré. Le public n'y voit que du feu. Le travail avec le coach vocal a porté ses fruits. Oui, sol bémol, la méthode est chère. À 90 euros la séance, comptez minimum 450 euros pour un résultat probant. Alors, cher, par rapport à quoi ? J'ai envie de vous dire. Le gars qui fait le reportage, il dit que c'est cher 450 euros pour changer de voie. Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit si énorme que ça. Par contre, j'apprécie le fait qu'il n'ait pas glissé, qu'il ne faille qu'une ou deux séances pour pouvoir transformer sa voie. Là, 80 x combien égale 450 ? 6 x 8, 48. Donc, à peu près 6 sessions pour travailler ça. Ça me paraît cohérent. Mais pour perdre son accent, il existe d'autres méthodes. Valérie a débarqué du Québec il y a 5 ans. Pour perdre son accent, elle n'a pas dépensé un sou, à part peut-être quelques cafés au comptoir. Ça va, Gigi ? Ça va, voilà. Bon appétit. Ça va ? Pour perdre son accent québécois, Valérie a trouvé une technique astucieuse. Fréquenter assidûment le café situé en face de son bureau. Une immersion totale qui s'est révélée payante. Mais venir comme ça dans les bistrots de quartier, c'est effectivement un bon moyen de choper l'accent, de choper les expressions, de finalement de gommer bien l'accent. Si Valérie a tout fait pour perdre son accent, c'est pour son travail. Alors Valérie, c'est une méthode que je ne connaissais pas, ça. Moi, j'ai perdu mon accent. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'avais l'accent du sud-ouest. Je disais, passe-moi donc le pain, bon allez, on va aller prendre un petit beigne. Voilà, j'avais encore un peu l'accent. Mais c'était vraiment le sud-ouest. C'était encore plus mâché que l'accent de Marseille. C'était encore plus bouilli que l'accent de Marseille. Là, ça m'a l'air d'être l'accent du nord. C'est pas mal sa stratégie. Par contre, j'ai peur qu'elle attrape un autre accent. Du coup, d'être en immersion à un endroit, surtout dans un café, c'est là où on va, c'est pas au Starbucks que vous allez attraper un accent. Vous allez attraper autre chose au Starbucks. Peut-être un... Bon, on va aller sur ce terrain-là. Peut-être un pic de glycémie plutôt. Et puis, par contre, fréquenter le café du coin, vous risquez fortement de prendre l'accent du coin. Que ce soit l'accent corse, l'accent du sud-ouest, l'accent de Marseille, l'accent... Je ne sais pas si en Bretagne, ils ont un accent. L'accent strasbourgeois. Enfin bref, la France est remplie de très beaux accents. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, s'il faut gommer ses accents ou pas. Forcément, si on bosse à Paris, on va vous demander de gommer votre accent. Mais bon, qui a envie d'aller bosser à Paris ? Je ne sais pas. Et moi, je vous revendique plus... Je vous invite plus à être fier de vos accents. Si Valérie a tout fait pour perdre son accent, c'est pour son travail. Elle est venue en France pour diriger une agence de communication. Un poste qui l'oblige à prendre souvent la parole. Et au début, en réunion, ça donnait ça. Ok, on va peut-être commencer la réunion par trois items que nous autres, on considère vraiment super important. Ah non, pardon, ce n'est pas l'accent du Nord, c'est l'accent canadien. Mais il y a un petit côté un peu nord de la France sur la rondeur en bouche de cet accent. Dites-moi ce que vous autres, ce que ça ressemble à votre affaire, en fait. Vous ne comprenez rien. Rassurez-vous, à l'époque, pour ses collègues, c'était aussi du chinois. Pour le coup, eux, ils ne comprenaient rien du tout de ce que je disais. Ou même en présentation. Souvent, j'avais quelqu'un qui m'était rendu en disant « Mais là, on ne sait pas ce que ça veut dire ce mot. » Eh, juste un petit truc là, entre toi et moi. Est-ce que tu savais que 38% de l'impact de ta communication provient de ton langage paraverbal ? Et que ce chiffre peut monter, selon mes estimations, à 60-70% quand tu es par téléphone et que tu ne vois plus ton interlocuteur ? Et la communication paraverbale, c'est simple. C'est la voix, l'articulation, la prononciation, la mélodie vocale, la puissance, l'intonation. En fait, tout ce qui ne concerne pas le langage corporel, les choses que tu vas voir et les mots que tu vas utiliser. Alors, tu ne le savais peut-être pas, mais je t'invite à y prêter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attention. Parce que par téléphone, on se fait tous une image de notre interlocuteur. Et ça, c'est l'image qui va te coller à la peau pendant pas mal d'années. Ou alors, quand tu es en débat, ou dans une prise de parole, ou en conversation, ou en réunion avec quelqu'un, les mots que tu vas utiliser, bien sûr, c'est important. Mais franchement, ce qui permet de bluffer, ce qui permet de mentir, ce qui permet d'affirmer des propos et de vraiment influencer son interlocuteur, c'est le langage paraverbal. Alors, si tu veux découvrir des secrets, des astuces et te former au langage paraverbal, je te donne mes meilleurs secrets, mes meilleures astuces, dans une formation complète, qui se nomme Voice 2.0. Parce que changer de voix, c'est également changer de vie. Je ne vais pas te mentir, si ta voix est totalement différente de ce qu'elle est maintenant, je pense que tu ferais des choses bien plus grandes dans ton quotidien. Cette formation, je te la mets dans la description. Tu as aussi la possibilité de réserver un appel avec moi si tu as des questions sur cette formation, si tu veux en savoir plus. De toute façon, tout est présenté sur la page de présentation. Je te laisse avec la vidéo, mais sérieusement, pense à cette question. Est-ce que tu n'aimerais pas changer de voix, améliorer ta voix, ta prononciation d'addiction ? Tout ça, ça se retrouve dans Voice 2.0, le contenu sérieux, professionnel, qui se retrouve sur mon blog charismedéveloppement.fr. Et si tu as aimé cette petite intervention, c'est que tu aimes bien la manière dont j'utilise ma voix. Et si tu voudrais faire de même, tu sais où ça se trouve. Allez, je te laisse avec la vidéo. A tout de suite. Effectivement, pour Valérie, ce n'était pas gagné. Gérard, le patron du café, se souvient encore de cette jeune Québécoise et de son accent à couper au couteau. Il y a des fois, on avait du mal à la comprendre. Des fois, c'était limite. Elle a bossé, elle a travaillé, mais elle a perdu son accent complètement. En deux ans, l'accent de Valérie avait quasiment disparu. Seul problème de la méthode du bistrot, à force d'écouter les brefs de comptoir, Valérie a attrapé de mauvaises expressions. Qu'est-ce que je vous disais ? Je n'ai pas regardé le reportage en amont. Là, c'est des mauvaises expressions, mais vous reprenez tout l'argot du coin et quoi de mieux que le bistrot du coin pour aller choper tout l'argot régional ou local. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de meilleur endroit. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez choper un accent, si vous voulez vous rentrer en immersion dans une nouvelle région, vous allez dans le bistrot du coin. Aujourd'hui, c'est David, son fiancé, qui est obligé de la corriger sur certaines formules un peu trop familières à son goût. Une bouteille d'épinard, moi, je ne savais pas du tout. maintenant, je le sais, mais je ne savais pas que ce n'était pas beau. Et puis, une fois, je dis, oh, mais quel bordel, ici. Et du coup, c'est bon. maintenant, j'essaie de... C'est un petit mot qui n'était pas très beau. On va les éviter maintenant. C'est des effets supplémentaires. À part quelques détails à régler, pour Valéry, l'accent québécois, c'est de l'histoire ancienne. Mais pour certains, perdre son accent, c'est abandonner une partie de sa personnalité. Parmi les people, Jane Birkin, Eric Cantona ou encore Bernard Laporte n'ont aucune envie d'abandonner leur accent. On ne dit jamais de charles de la politique. Benoît Hamon était l'invité d'RTL. Comme eux, le journaliste Jean-Michel Apathy ne gommerait son célèbre accent du sud-ouest pour rien au monde. L'accent, je pense que pour moi, il est important. C'est bien d'avoir des racines, de savoir d'où on vient, que la manière dont vous parlez signale ça. C'est bien tout ça. Bonjour, je vais dire oh mon Dieu ! Ce n'est pas Paul ! Alors, c'est vrai qu'honnêtement, un accent, il y a accent et il y a argot. C'est deux choses que vous devez différencier. Il y a l'argot qu'on va avoir dans certains coins, dans certaines régions et dans certains endroits du monde. Parler québécois et parler français, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, gommer certaines expressions et les remplacer par d'autres qui sont plus appropriées dans la région dans laquelle vous êtes, oui. Gommer votre accent complètement, pas forcément. Ça peut être un moyen des fois de connecter, des fois un moyen rigolo de pouvoir aller sur certains terrains, de montrer aussi vos racines, etc. Donc, pourquoi pas ? Son parler est ch'ti qui va nous dire le contraire. Celui qui ne veut pas accepter mon accent, à ce moment-là, il va accotter ce marchandice ailleurs. Son accent ch'ti, Paul y tient comme à la prunelle de ses yeux. Même s'il a quitté le nord pour la région parisienne il y a plus de 50 ans, pas question d'abandonner ses racines. Paul est propriétaire d'un magasin d'électroménagers. Alors, il y a quelque chose que je soupçonne, vous diriez que j'ai un mauvais esprit, mais j'ai l'impression qu'il force un peu le trait. J'ai l'impression que là, son interlocuteur n'était pas... Visiblement, il le connaît bien, il se font la bise, mais il trouve qu'il est déjà en train de regarder ailleurs. C'est assez bizarre, je vais vous remettre l'exprès. On connaît ses racines. Ça va bien. On va mettre plus de temps parce qu'au nom. Là, ben ouais, il ne le regarde pas. J'ai l'impression qu'il force peut-être un peu son accent, alors qu'en réalité, il l'a peut-être perdu 50 ans en région parisienne. Même si vous êtes vraiment quelqu'un de schnor, comme on dit, vous perdez votre accent. Toi aussi, ça me fait plaisir à te parler comme ça, parce que, ben ouais, t'es maquois, comme dit l'autre. Et il lui a dit abassa. Il n'a pas dit abacha. Donc, je soupçonne que là, il joue un petit peu le rôle devant la caméra. voilà. Qu'est-ce que tu dis ? Paul est propriétaire d'un magasin d'électroménagers. Et ce qu'il aime avant tout, c'est jouer avec son accent. Particulièrement sur le dos des Parisiens. Un humour bien à lui dont ce client va faire les frais. Ouais, mais dis-moi du thé quand même. Moi, je suis l'angéant parisien. Oh, parisien, mon dieu, seigneur, ben alors, il y a autre chose. Bon alors, je ne sais pas qu'est-ce que... Ben, je vais essayer de parler comme les Parisiens. Attention, on va faire attention de perdre l'accent pour que monsieur comprenne. il faut garder son accent qu'on a dans les gènes. C'est parce qu'on l'a pratiqué quand on était tout enfant. Alors, la question faut-il perdre ou non son accent ? Difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'assumant, nos origines n'auront plus de secret pour personne. De santé, milote. Exactement. Donc, mes futurs leaders, si ça vous a fendu un petit peu la poire de voir ces différentes analyses, si vous en voulez plus forcément, eh bien, je vous propose de liker, de commenter cette vidéo. Si vous avez des vidéos à me partager, pourquoi pas le faire également. On se retrouvera vendredi prochain. Ça y est, on arrête de parler de voix. On commence une nouvelle série de vidéos sur – je vais commencer à le faire un peu dans cette vidéo-là – le décryptage, l'analyse comportementale et le décodage non-verbal. Pour bien comprendre les relations sociales, pour bien que vous puissiez comprendre vos interlocuteurs et qui vous avez en face de vous, qu'est-ce que la personne pense, etc. Et je vais vous donner la semaine prochaine une vidéo sur pourquoi est-ce que vous manquez de charisme dans certains moments. Quelles sont les clés du charisme ? Ce ne sera pas une vidéo comme il y a des milliers de vidéos sur YouTube sur le charisme. Mais vraiment, pourquoi dans certaines situations vous manquez de charisme ? Si ça vous intéresse, l'abonnement pour ne pas louper la vidéo. Et puis, la prochaine vidéo d'analyse de vidéo YouTube arrivera très prochainement. Je vous souhaite un excellent week-end si vous faites partie des leaders qui regardent cette vidéo le vendredi. Et puis sinon, un excellent samedi ou un excellent dimanche si vous la regardez deux, trois jours après sa sortie. Ciao, ciao !